Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, Glisse. Comment ça va? Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Je l'ai déjà dit ici, mais quand quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, ce n'est pas toujours évident d'expliquer c'est quoi un pasteur. Donc, ma réponse préférée, c'est quand quelqu'un me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dis, je travaille pour une entreprise internationale ayant des filiales dans tous les pays du monde. Nous avons des représentants dans bon nombre de chambres politiques, de conseils d'administration, d'organisation et de compagnies multinationales. Notre créneau principal est la transplantation cardiaque et la transformation comportementale. Nous gérons aussi des hôpitaux, des universités, des centres communautaires, des banques alimentaires et des maisons d'édition. Nous nous occupons de nos clients de la naissance à la mort. Nous offrons des assurances vie contre le feu. Nos produits sont gratuits. Bref, l'Église est l'organisation la plus extraordinaire du monde. Mais pourquoi l'Église est l'organisation la plus extraordinaire du monde? Pas parce qu'on est les meilleurs, mais parce que Jésus est meilleur. Et l'Église est l'organisation la plus importante sur Terre. Pourquoi? Parce qu'on doit réaliser l'essentiel. Nous sommes sauvés de quoi? La Bible dit, le verset le plus connu de la Bible, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, unique, a fait que quiconque croise en lui ne périsse point. » L'Église est l'organisation la plus importante sur Terre parce que notre monde périt. Notre monde est séparé de Dieu. À la mort, il n'y a pas de réincarnation. C'est le jugement dernier. Et chaque être humain et pécheur et coupable devant Dieu est passible de la séparation éternelle, de la ruine éternelle. Mais Jésus est venu nous offrir une bonne nouvelle. Il a eu cette vie qu'on ne peut pas vivre. Il est mort à notre place pour nous pardonner, nous réconcilier avec Dieu. Et l'Église est l'organisation la plus importante au monde parce que nous avons le message le plus important au monde. La chose la plus importante au monde, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Là, je devrais entendre un vrai Amen. Et c'est important que l'Église réalise, encore une fois, que nous sommes l'organisation la plus importante au monde parce que personne ne va faire la job à notre place. Ok, qui ici n'aime pas faire la vaisselle? Levez la main. Ok, je sais qu'il y a des gens qui aiment faire la vaisselle. Ça, c'est un problème de santé mentale, je crois, mais c'est autre chose. Ceux qui n'aiment pas faire la vaisselle, est-ce qu'on fait la vaisselle pareille? Pourquoi tu fais la vaisselle pareille? Parce que personne ne va la faire à ta place. Pourquoi l'Église doit annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus? Parce que personne ne va le faire à notre place. Le gouvernement ne le fera pas à notre place. Le centre Laval ne fera pas des disciples à notre place. L'Université de Montréal ne fera pas des disciples à notre place. Nous avons besoin de le faire parce que personne ne va le faire à notre place. C'est toujours là, dit Amen, Aïa, il dit quelque chose. Ok. Et le plan de Dieu, quand on réalise l'importance de l'Église, le plan de Dieu, c'est la croissance de l'Église. Dieu veut non seulement des Églises, il veut des Églises en santé qui grandissent. Je peux entendre un autre Amen à ça. Maintenant, il y a des gens dans certains milieux qui, lorsqu'on parle de la croissance de l'Église, trouvent que c'est très anti-spirituel. Puis je comprends, mais on doit réaliser que dans les actes des apôtres, la première chose qu'on nous donne, c'est des chiffres. On dit 3 000 sont venus à Jésus. Deux chapitres plus loin, 5 000 sont venus à Jésus. On va dans les actes des apôtres où on dit que l'Église se multipliait par l'assistance du Saint-Esprit. Maintenant, le texte de ce matin, l'apôtre Paul parle de la croissance de l'Église. Le problème de l'autre côté, c'est que pour certaines personnes, la croissance de l'Église est devenue une idole. Ok, je vais te dire quelque chose là. Quand des pasteurs se rencontrent, est-ce que tu sais quoi la première question qu'un pasteur demande à un autre pasteur? Exactement. Combien vous êtes? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, selon la taille de ton Église, on va attribuer une valeur. Moi, j'ai déjà dit que j'étais pasteur d'une Église de 30. Aujourd'hui, je suis pasteur d'une grande Église, mais j'étais le même. Et je connais des pasteurs de 50 qui sont plus fidèles que des pasteurs de 500. Donc, les chiffres disent quelque chose, mais les chiffres ne disent pas tout. Et la croissance de l'Église est importante. Pourquoi? Parce que lorsque l'Église est croissante, elle est influente. Au portail, lorsqu'une grande Église, nous avons un rayonnement et ça fait que plus de gens vivent de manière à ce que tout a toujours rapport avec Jésus. Est-ce que tu savais que dans l'univers, il y a plusieurs soleils? Il y a des petits et des gros soleils. Plus un soleil est gros, plus il rayonne. Maintenant, notre but, ce n'est pas d'être une grosse Église. Nous voulons être une grande Église en santé pour rayonner Jésus sur la Rive-Nord, Montréal et au Québec. Donc, c'est pourquoi c'est important. Et Paul va parler de cette dimension. Et après avoir parlé de notre bénédiction, de notre union, de notre position, de notre mission, maintenant, il va parler de la croissance céleste de l'Église. Et c'est le titre du message. Donc, on reprend où on s'est laissé. Si tu as une Bible, ouvre avec moi dans Ephésiens 4e chapitre. La croissance céleste de l'Église. Au portail, ma prière, ce n'est pas juste pour la croissance. Je veux une croissance céleste. Nous ne voulons pas... Ok, je vais dire autrement. Est-ce que tu savais que c'est possible d'avoir une croissance charnelle? Jésus attirait des foules. À un moment donné, on voit dans Jean, puis la Bible dit que Jésus voyait la foule, et comme on dit en hébreu, ne la trostait pas. Bon, ça, c'est moi qui l'ai ajouté. On voit très bien qu'il y a une différence entre la foule autour de Jésus et les disciples qui suivent Jésus. Ce matin, nous pouvons avoir une foule, mais ce que nous voulons, ce n'est pas une foule, nous voulons des disciples qui suivent Jésus du lundi au dimanche. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir cette croissance spirituelle. Une des choses que j'ai enseignées il y a plusieurs années, c'est une illustration qui m'a marqué. Vous savez, lorsque Starbuck a commencé à vendre son café, pas longtemps après, ils étaient en quasi-faillite. Starbuck, tout le monde connaît Starbuck, les cafés Starbuck, qui est la référence. Puis ils ont embauché des gens au niveau du marketing, puis les spécialistes leur ont dit, votre café est trop goûteux, votre café est trop fort, est trop corsé, vous devez diluer votre café. Diluez votre café, sinon vous allez faire faillite. Les gens ne sont pas habitués avec les Tim Hortons, les McDonald's, avec les Dunkin' Donuts de ce monde. Les gens ne sont pas habitués avec un café de qualité, de cette qualité. Vous devez le diluer, sinon vous allez faire faillite. Et les patrons de Starbuck ont une décision à prendre. Soit qu'ils s'adaptaient au marché, ou soit qu'ils gardaient leur café, puis c'est ce qu'ils ont dit. Non, on ne va pas s'adapter, on va garder notre café, on va apprendre aux gens à aimer le bon café. Maintenant, au portail, on a pris une décision similaire il y a plusieurs années. On s'est dit, est-ce qu'on va continuer à mettre du crémage pour attirer des gens, ou est-ce qu'on va prêcher la Bible et Jésus seulement, et on va apprendre aux gens à suivre Jésus, à aimer Jésus, puis à aimer la parole de Dieu. On va apprendre à nos gens que lorsqu'on va prêcher Lévitique, ils vont dire « Alléluia, quelle bonne nouvelle! » Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre ce livre, c'est Dieu qui parle. Donc, lorsqu'on parle de croissance, oui, nous voulons une croissance spirituelle, et je veux juste dire également, si tu es membre de cette Église, si tu appartiens à cette Église, vraiment, il faut juste remercier Dieu pour la grâce de Dieu sur notre Église. Dans les dix dernières années, notre Église a triplé. À chaque année, Dieu nous donne de 10 à 15 % d'augmentation dans toutes les sphères de l'Église. Et je veux juste dire, alors qu'on parle de chiffres, j'aimerais te dire que c'est parce que je suis très bon. J'aimerais te dire que c'est grâce à moi. J'aimerais te dire que nous, on a compris ce que d'autres n'ont pas compris. J'aimerais te dire qu'on applique les méthodes de croissance de l'Église, mais très, très, très humblement, ton pasteur te dit que tout ce qu'on vit, c'est la grâce de Dieu. On ne mérite rien. Sérieux, on ne mérite rien. Et notre vision, justement, par la grâce de Dieu, c'est qu'on prie pour implanter 10 églises, 10 sites, et on prie pour 10 000 disciples. C'est une prière. Ce n'est pas la vision. Comment on va le faire? On dit, « Seigneur, dans ta grâce, on croit que tu veux sauver des gens au Québec. » Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus veut sauver des gens au Québec? On dit, « Serre-toi de nous. » « Serre-toi de nous par ta grâce. » Et ce qu'on veut, c'est que plus de gens disent, « Tout a toujours rapport avec Jésus. » Dernière chose que je veux dire sur la croissance. Tu sais, c'est quoi, moi, ma job? Ultimement, c'est quoi, ma job? Plus que ça, prêcher la parole à chaque dimanche. Mais Dieu m'a montré, et là, ça a l'air d'une grande révélation, mais je vais dire quelque chose. Puis là, il y a des gens qui m'avaient souvent entendu dire ça. Moi, je fais le ministère en fonction qu'un jour, prépare-toi à ça, je vais mourir. Je ne vais pas te faire de peine, je vais mourir. Là, il y a quelqu'un qui dit, « La semaine passée, il a été voir un lourd cimetière. » Là, il parle de mort. « Est-ce que mon passe-temps va bien? » Je vais bien, je vais bien. Mais nous devons œuvrer à la fonction de l'éternité, à la lumière de l'éternité. Moi, ma job, c'est de m'assurer que lorsque je meurs, que lorsqu'il y a une génération qui passe, que l'Église de Portail, si Jésus n'est pas revenu, continue et est encore une meilleure Église, toujours plus en santé. Parce qu'au Québec, on s'en va vers des temps où nous allons avoir de plus en plus besoin de bonnes Églises en santé qui rayonnent, Jésus. Et vous savez, le succès, quelqu'un a dit, « Il n'y a pas de succès sans succession. » Le succès, cette Église existe depuis 43 ans, Église évangélique de la Rive-Nord, le succès de l'Église évangélique de la Rive-Nord ne se quantifie pas en 1993. Le succès de l'Église évangélique de la Rive-Nord, c'est ce qu'on vit au Portail aujourd'hui. Et le succès du Portail, ça va être lorsque la majorité d'entre nous va être passée, puis encore des gens ici, nos enfants, nos petits-enfants vont dire, « Gloire à Jésus, ils vont continuer de vivre la bonne nouvelle de la grâce. » Ça, c'est ce qu'on doit faire. Donc, la croissance pour nous-mêmes, non. Est-ce qu'il y a des gens ici, tu veux voir plus de gens sauvés, plus de baptisés, plus de vies transformées, plus de disciples? Est-ce qu'il y a des gens, tu veux voir plus de couples restaurés, de familles en santé, plus d'églises implantées, plus de Jésus au Québec dans la francophonie? Maintenant, voici ce que dit l'apôtre Paul. Versets 1 à 2. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » À toi qui dit « Amen » à toutes ces choses, la première chose, prends ta responsabilité dans notre église. Avant de parler de la croissance de l'église, Paul parle de chaque individu. OK. Notre église devait être plus quoi? Il y a des gens souvent qui disent « Ah, l'église devrait. » OK. Remplis le vide. « L'église devrait quoi? » Dis-le pas. OK. « L'église devrait. » Et souvent, on voit l'église comme le pasteur et une entité abstraite. L'église, c'est toi et c'est moi. Si tu veux qu'il y ait plus de prière dans l'église, il doit y avoir plus de prière dans ta vie. Si tu veux que l'église soit plus axée sur la mission, il doit y avoir plus de mission dans ta vie. Si tu dis « L'église devrait avoir plus de révérence, tu devrais avoir plus de révérence dans ton cœur. » Est-ce que je peux mettre une métaphore pour dire « Comportez-vous? » Il y a différentes manières de marcher. « Je peux marcher comme ça. » « Je peux marcher comme ça. » « Je peux marcher comme ça. » Il y a différentes manières de vivre la vie chrétienne. Mais Paul te dit « Comporte-toi d'une manière qui est digne de Jésus. » Essentiellement, ce que l'apôtre Paul enseigne, la croissance d'une église ne vient pas de la qualité de son bâtiment, ne vient pas de la qualité de la louange, ne vient pas de la qualité de la prédication, de la qualité de l'organisation, mais de la qualité des gens qui la composent. « Oh boy, j'ai deux amènes, trois murmures. » La croissance spirituelle de notre église dépend de toi. Dis à quelqu'un à côté de toi « Ça dépend de toi. » Tu peux lui dire « Réponds-lui, toi aussi. » Et Paul dit « Voici ce qu'on devrait retrouver chez les chrétiens. » Pourquoi? Parce que personne ne veut joindre une église où les gens sont égocentriques, crudes, impatients et indifférents. Paul dit « Si cette église est ton église, premièrement, tu as besoin d'humilité. Est-ce que vous croyez que si on est âme, ça fait de nous une meilleure église? » C'est Tim Keller qui dit « L'humilité chrétienne, ce n'est pas de penser plus de nous ou moins de nous, c'est simplement penser moins à nous. » « L'humilité chrétienne, c'est quoi? » C'est, par exemple, tu arrives dans le stationnement, tu es un jeune en santé, il y a une place très, très proche. Non, tu vas te mettre plus loin parce que tu dis « Il y a probablement une jeune famille ou quelqu'un d'âgé qui va mieux bénéficier de cette place que moi. » Je sais que c'est à un autre niveau spirituel ce matin. Tu dis « Wow! » Je ne m'attendais pas à un message de sainteté aussi radical. Lorsque tu arrives, tu rouvres la porte. Tu peux même attendre « Tu peux rester. » Tu dis « Oui, mais il pleut dehors, tu peux survivre. » On entre, tu sais, il y a des gens qui arrivent et qui réservent leur place. Est-ce qu'on est d'accord que personne n'a acheté sa chaise ici? Quelqu'un dit « Oui, mais moi, il y a des années, j'ai payé pour cette chaise-là. » « Oui, oui, mais elle ne t'appartient plus. » « Ton corps ne t'appartient pas. Ta chaise ne t'appartient pas. » Donc, c'est de toujours penser aux autres. Toujours. Tu vois un papier, tu ramasses le papier. Tu dis « Mais non, quelqu'un qui va le faire, ce n'est pas ma job. » Si c'est ton église, c'est ta job. Je peux attendre un vrai amène à ça? À la sortie. Vous savez, il y a des gens qui disent « Sortir de l'église, une église comme la nôtre, ça prend du temps. » C'est vrai. Il y a plein d'églises où tu peux sortir en 30 secondes, mais tu ne veux pas aller là. Moi, il m'arrive à un moment donné, j'avais un rendez-vous. Je parle généralement un des derniers, mais j'avais un rendez-vous. Je suis parti. Je tentais d'entrer dans la file. puis maintenant, il y a quelqu'un qui est arrivé, un frère, puis lui, il ne m'a pas reconnu. Il ne m'a pas laissé passer. Puis il faisait comme s'il ne me voyait pas. Frère, là-bas, c'est vous, ça. Donc, l'humilité, ben oui, peut-être que tu vas arriver à la maison trois minutes plus tard, mais on se laisse passer. Donc, c'est des choses très concrètes. L'humilité, la douceur. Pourquoi est-ce qu'on doit être doux dans l'église? Parce que la vie est dure. La douceur, là, ce n'est pas de la fragilité. La vie est dure. OK, il y a des gens qui arrivent ici à chaque matin. Des gens ce matin, tu es là, là. Tu n'as pas été capable de payer ton hypothèque ou ton loyer le premier du mois. Il y a des gens qui sont ici qui vivent des crises familiales. Il y a des couples en instance de divorce. Il y a des gens qui ont divorcé. Il y a des gens qui, tu as appris, tu es malade. Tu arrives, la vie est dure. Tu as un diagnostic. Des gens qui sont en deuil, qui ont perdu un bien-aimé et qui ne sont pas capables de passer au travers. Il y a des gens qui sont ici qui ont des pensées suicidaires ce matin. La vie est dure. L'Église doit être douce. L'Église doit être douce. La Bible dit, Jésus est doux et tu dois être patient. Tu dois être patient. Parce qu'il y a des gens comme moi, quand tu te sers du micro-ondes, le micro-ondes, c'est d'aller plus vite, mais tu ne laisses pas le micro-ondes jusqu'au bout parce que ce n'est pas assez vite. une bonne Église, c'est une Église où on est patient les uns envers les autres. Permettez-moi encore de revenir sur la file. Je suis conscient au portail, on fait la file pour plein de choses. La réunion finit, le culte finit, il y a la file pour sortir. Tu veux aller, mettons, au kiosque dedans, il y a une file. Tu veux aller chercher ton enfant à clics, il y a une file. Tu veux sortir du stationnement, il y a une file. Tu dis, mais pourquoi? On veut te donner une idée de l'éternité. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais la prochaine fois, au lieu de chialer, tu devrais dire gloire à Dieu parce que oui, il y a une file, mais il y a une personne sauvée, 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 une personne qui suit Jésus. Paul dit de vous supporter. Ici, le support, c'est supporter des gens qui sont moins supportables. Vous savez, les gens sont toujours surpris que l'Église, ça est dysfonctionnelle et des fois, il manque d'amour. C'est un reflet de notre humanité pécheresse. Dieu, dans sa grâce, ne sauve pas la fine crème de l'humanité. Moi, le premier, il sauve des toux croches. Quelqu'un aurait dit « Hallelujah ». Donc, c'est normal que quelquefois, il y ait des gens qui vont nous siphonner ou que c'est plus difficile. J'aime cette image d'une petite fille en Chine qui, son frère, est incapable de marcher. Après, son frère fait le trimballe. À un moment donné, quelqu'un arrive et il dit « Ah ! » La petite fille dit « Hey, ça doit être lourd ! » Elle dit « Ce n'est pas lourd, c'est mon frère. » Il y a des gens, quelquefois, qui peuvent être lourds. Par le Saint-Esprit, on dit « Seigneur, donne-moi la patience. » Pourquoi ? Parce que c'est mon frère, c'est ma soeur. Et Paul dit « Il parle d'amour. » Permettez-moi de vous lire une étude qui était faite sur la croissance de l'Église dans 1 000 Églises dans 32 pays, 5 continents. Restez avec moi, là, ces quatre phrases. Voici un des facteurs de croissance de l'Église. L'étude dit « Les Églises en croissance ont un coefficient d'amour sensiblement plus élevé que les Églises en stagnation ou en déclin. » Comment nous en sommes arrivés à parler d'un coefficient d'amour ? Notre questionnaire contient un groupe de questions qui nous permet d'établir le degré d'amour dans les relations entre les chrétiens. Par exemple, nous demandons combien de temps les chrétiens passent-ils les uns avec les autres en dehors du culte officiellement ou des réunions organisées officiellement par l'Église. Combien de fois s'invitent-ils à prendre un repas ou une tasse de café ? Est-ce qu'ils se complimentent à l'Église ? Les pasteurs sont-ils au courant des problèmes personnels des laïcs ? Est-ce qu'on rit à l'Église ? Quels sont les résultats ? Tous ces points et plusieurs autres sont fortement liés à la croissance de l'Église. D'ailleurs, il s'envoie beaucoup plus significatif que plusieurs des nombreuses méthodes suggérées dans les ouvrages de la croissance de l'Église, que plusieurs chrétiens prétendent, ont élevé à tort au rang de principe de croissance de l'Église. Est-ce que ça vous étonne ? Un amour sincère et pratique donne à l'Église un pouvoir magnétique beaucoup plus grand que tous les efforts de marketing du monde. Par l'amour que vous avez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Deuxième chose, donc prends ta responsabilité dans notre Église. Si on veut une Église croissante, influence, ou plus de gens viennent à Jésus. Deuxièmement, Paul, verset 3 à 6, donne un deuxième principe. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps, il y a un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelé dans une seule espérance, celle de votre appel, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Deuxièmement, protège l'unité de notre Église. Et je veux dire quelque chose, « Portail est une bébitte particulière. » Vous savez, souvent les Églises, les gens pensent souvent à peu près la même chose. Notre Église est très, très diversifiée. Et je veux déclarer que l'unité n'est pas l'unanimité. L'unité n'est pas d'être toujours d'accord sur tout, mais de toujours s'aimer et se respecter dans nos désaccords. J'aime ce que dit cette phrase historique. Dans nos croyances essentielles, nous avons l'unité. Dans nos croyances non essentielles, nous avons la liberté. Dans toutes choses, nous avons la charité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire voici ce qui est non négociable au portail. Si tu viens de joindre à nous, voici ce qu'on ne négocie pas. Tout a toujours rapport avec Jésus. Si tu penses qu'on parle trop de Jésus, si tu penses qu'au portail, on parle trop de la grâce, si tu penses qu'au portail, on prêche trop la bonne nouvelle, je te dis avec beaucoup d'amour et de respect, peut-être il est mieux de trouver une autre Église. Parce que c'est non négociable. On ne va pas diluer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. On ne veut rien sans voir d'autre. Donc, pour nous, ça, c'est notre unité, elle est là. Deuxièmement, dans nos croyances non essentielles, nous avons la liberté. Je l'ai dit, notre Église existe depuis des années. Un fondement est là dans les dernières années, une Église qui triple. Évidemment, il y a des gens de différents arrière-plans. on n'est pas tous d'accord sur ce qui est déterminant dans le salut. J'ai déjà dit dernièrement des gens qui vont mettre l'accent sur la grâce, d'autres sur la responsabilité de l'homme. On n'est pas tous d'accord sur le dosage. On n'est pas tous d'accord. Du moins, on ne comprend pas l'œuvre du Saint-Esprit la même chose. Nous croyons tous que le Saint-Esprit régénère. Nous croyons tous que le Saint-Esprit donne des dons spirituels. Nous croyons que le Saint-Esprit génère le fruit qui nous fait ressembler à Jésus. Mais il y a des gens ici qui ont toutes sortes d'expériences par rapport au Saint-Esprit. On ne croit pas exactement à la même chose sur la fin des temps. Il y a une dame à la porte qui me dit un jour « Pasteur, il y a une machine qui est en train de se faire à Houston pour inscrire la marque de la bête sur la main des gens et tu dois faire une série. » Je lui dis « Je ne ferai pas une série là-dessus. » Elle dit « Sinon, je quitte l'église. » Il y a quelqu'un quelque part qui a quitté le portail parce que je n'ai pas voulu prêcher sur la machine de Houston. Il y a une série sur la fin des temps qui s'en vient. On peut avoir toutes sortes de croyances mais encore une fois, la chance qui nous unit c'est la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et dans tout le reste, nous avons la liberté. Dans tout le reste, nous avons la charité. Par exemple, je sais qu'il y a des gens ici qui sont plus Mélalouka. Il y en a un autre qui est peut-être plus Usana. Mais ce qui est important dans l'église c'est que nous disons tous « Alléluia ». Peu importe. Il y a toutes sortes des fois, il y a des choses qui disent « Ah, Marie-Ké et Marie-Ké y avons. » L'important, c'est le salut que nous avons en Jésus. Lorsqu'il y a eu des élections, je sais que tu as des gens qui sont arrivés et il y a des gens qui sont arrivés et que tu avais gagné tes élections et « Oh, hallelujah ». Et il y a des gens qui ont perdu tes élections et que tu étais bon. Mais peu importe, au Canada, que tu aies perdu ou gagné tes élections, on se réjouit tous de notre élection en Jésus-Christ. Ça, c'est la priorité. C'est John Stott qui dit ce qui nous rassemble est plus grand que tout ce qui nous divise. On le croit au portail. Donc, on croit oui, il y a des choses que quelquefois on ne pense pas pareil mais nous croyons qu'il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu qui opère en tous. Hallelujah. Et Paul continue. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit et Paul va citer l'Op. 68, le verset 19. C'est pourquoi il dit « Il est monté dans les hauteurs et l'a amené des captifs. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et enseignants afin d'équiper les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ. Troisième principe, si nous voulons que notre Église devienne encore plus croissante et influente pour la gloire de Jésus, troisièmement, participe à la diversité de notre Église. Paul commence maintenant en disant, après, le beau principe général, il dit, à chacun de nous, OK, chaque personne ici, tout le monde, Jésus t'a donné des dons, t'as des talents. Est-ce que je peux en t'en amène? OK, même si tu penses que t'en as, tout le monde a des dons, tout le monde a des talents. Et ce que le texte dit, non seulement il t'a donné des dons pour l'Église, c'est pas les dons juste pour toi, ici, encore une fois, l'Église est l'organisation la plus importante sur terre, dans le plan de Dieu. Ce que Dieu te donne, c'est prioritaire, non seulement t'as des dons pour l'Église, mais t'es un don à l'Église. Qu'est-ce que je veux dire? Toi, tu penses que t'as choisi le portail. Moi, je pense, je suis peut-être trop spirituel, mais je pense que c'est Jésus qui t'a choisi pour le portail. Je pense que ça dépasse le choix naturel. Et je pense qu'il sait ce qu'il fait. Et Paul va présenter ce qu'on appelle communément les cinq ministères. En fait, j'ai déjà enseigné là-dessus, il y a possiblement trois groupes de ministères. Les apôtres et les prophètes sont ensemble. Ils parlent que Jésus s'est arrangé pour qu'il y ait une fondation de l'Église. Aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes. Pourquoi? Parce que tout est dans la parole de neuf fondations. Elle est là. Donc, les apôtres qui sont prophètes. Deuxièmement, il y a des évangélistes. Les évangélistes, c'est quoi? OK. Dieu donne à l'Église des gens qui ont particulièrement à cœur les perdus. Pourquoi? Puis il y a des gens qui sont comme ça ici. Pourquoi c'est important? J'aime beaucoup ce qu'un pasteur a fait à un moment donné. Un pasteur arrive devant son Église et il dit la chose souvent. Il dit, mon sermon, mon message, ma prédication a trois points ce matin. Le premier point, des millions de gens s'en vont en enfer. Mon deuxième point, ça vous est égal. Le troisième point, la majorité d'entre vous, vous êtes plus offusqués que je vous ai dit que ça vous est égal que de savoir qu'il y a des millions de gens qui s'en vont en enfer. Il y a des gens qui trouvent que ça va vite ce matin. Moi, j'aime, il y a des gens qui sont toujours, toujours, qui nous rappellent toujours notre job, c'est qu'il faut gagner des gens. Par la grâce de Dieu, notre tâche première, c'est de dépeupler l'enfer. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer, le séjour des morts, ne prévaudront pas contre elle. Alors, comment on le fait? C'est Dieu qui le fait au travers de nous, mais c'est justement en proclamant la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et troisièmement, il y a les pasteurs enseignants. Dans le texte grec, les deux semblent liés parce que généralement, le pasteur est l'enseignant. En fait, ce que Paul dit, c'est que Dieu prend soin de son Église. Il met une fondation, il s'occupe de la mission, il s'occupe de l'éducation. La job des pasteurs, de l'équipe pastorale, c'est la construction du corps de Christ, c'est l'édification du corps de Christ. Le mot littéralement, c'est berger. Un pasteur est un berger. J'aime cette histoire d'un homme de la ville qui décide d'aller, tu sais, c'est à la mode d'avoir des poules dans ton jardin et lui, elle décide d'avoir une brebis. Il me semble que ce serait le fun d'avoir une brebis dans ma cour. Donc, il s'en va dans une bergerie et il s'entend avec le berger et le berger lui vend la brebis et il est tout content. Le berger lui dit, tu peux prendre celle que tu veux. Il en choisit une, prend la bête, la met sur son épaule, tout content, il s'en va, tout heureux. Le berger dit, un instant, un instant, un instant. Il dit, toi, tu es un gars de la ville. Il est là et il se retourne. Il dit, comment tu as fait pour deviner? Le berger regarde, il dit, ok, il dit, mets le chien à terre et je vais t'expliquer. La job des pasteurs, c'est de prendre soin des brebis. Le portail, avant d'être n'importe quoi, on parle d'organisation, ce n'est pas une organisation, fondamentalement, c'est le corps, c'est un troupeau. Est-ce que tu savais que moi, j'aurais à rendre compte pour ta vie? Moi, j'aurais à rendre compte pour ceux que Dieu, les brebis que Dieu amène au portail. J'aurais une responsabilité. La réalité, c'est pourquoi on a pris dernièrement, dans la dernière année, un virage où on s'est dit, c'est important de connaître nos brebis. Donc, de voir, non seulement de dire, tu peux venir le dimanche, tu es toujours le bienvenu, c'est la foule, mais des gens qui disent, moi, je ne suis pas juste la foule. Moi, je suis un disciple de Jésus, je suis un membre du corps de Christ. Pourquoi? Parce que moi, je veux savoir pour qui je vais rendre compte. Toi, ça ne te dérange pas, moi, ça me dérange. Toi, prends la parole de Dieu au sérieux. Tu veux un pasteur qui prenne la parole de Dieu au sérieux. Donc, c'est pourquoi on le fait. Et Paul dit, comment c'est quelque chose de fondamental. Et permettez-moi de dire aussi, église, est-ce que vous pouvez prier avec nous? On prend soin d'une église en Abitibi qui a perdu son pasteur. Prions, on a besoin de mettre un pasteur. Si on peut mettre un pasteur là-bas, on va pouvoir s'occuper de l'église, on va pouvoir développer l'église. On a un attachement de cœur avec cette église à Malartic. mais la clé, vraiment l'approbation de Dieu, nous avons besoin d'un pasteur de l'Abitibi qui va aller là-bas, qu'on va former, qu'on va pouvoir développer, qu'on va coacher, mais on a besoin que Dieu pourvoie. Que Dieu pourvoie un pasteur à cette église. Est-ce que vous allez prier pour ça? Est-ce que je peux entendre en même? Et la job des pasteurs, c'est quoi? C'est d'équiper les saints. La job de l'église, c'est de te donner des outils à chaque dimanche. Maintenant, on ne va pas faire la job à ta place. La job de l'église, c'est de te donner des munitions. Souvent, il y a des gens qui voient l'église comme un bateau de croisière. On est tous là, love boat. Rassure-moi, est-ce qu'il y a des gens ici qui se sont au courant que l'église n'est pas un bateau de croisière? C'est plus un porte-avions de guerre. Où tu viens, tu te déposes pendant quelques instants dimanche matin, t'es revitaillé et tu retournes mener ton combat spirituel tous ensemble. Mais l'église n'est pas une croisière, c'est sérieux la vie. Donc, notre job, c'est d'équiper pour l'œuvre du ministère la construction du corps de Christ. En fait, le dimanche matin, là je vais, mon rôle, c'est de te donner des munitions, des outils pour la vie, la vie chrétienne, servir Jésus au quotidien. Maintenant, le dimanche matin, c'est plus qu'un moment d'enseignement, c'est aussi un genre de gym spirituel. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, ma femme a commencé à me donner plein de tâches. Je lui ai dit, pourquoi tu me donnes plein de tâches tout à coup? Elle dit, il faut que ça serve ce gym-là. L'église, le dimanche matin, lorsqu'on est réunis, lorsqu'on sert à droite et à gauche, on s'entraîne spirituellement. Non seulement on développe l'église, mais on s'entraîne spirituellement. Il y a des choses que tu vas apprendre seulement en cerveau. dans ton église locale. Dites, emmène, s'il vous plaît. C'est pourquoi ce matin, on a le salon d'implication, c'est-à-dire, il y a plusieurs personnes qui se sont joints à l'église dernièrement et tu veux savoir où je pourrais servir. Il y aura, tous nos leaders sont là derrière. Ça, j'aime ça, déjà quelqu'un qui est prêt à servir. Document d'implantation, d'implantation, d'implication. Par exemple, kiosque connexion, ce qu'on appelait le kiosque disciple. De plus en plus, on veut une meilleure porte d'entrée, un endroit de bienvenue pour les gens qui nous visitent, qui ont des questions. Donc, on a besoin de gens à ce niveau-là, on a besoin de gens à l'accueil, je fais rapidement, comptoir d'information, production visuelle. Les messages sont mis en ligne, il y a des gens qui voient ça partout à travers le monde. On a besoin d'une équipe pour les éditer, on a besoin, pour travailler, on a besoin de placeurs, on a besoin de gens dans la sécurité, on a besoin des gens dans le stationnement. avec l'hiver qui arrive, oui, avec l'hiver qui arrive. Gloire à Dieu pour les gens qui viennent à l'église, même l'hiver. Qu'est-ce que des gens qui veulent qu'on annule les cultes pendant l'hiver? Merci, donc vous allez être dans le stationnement. La zone café, besoin de départements techniques au niveau des lumières, au niveau de la projection, les caméras, techniciens de son, des mixeurs. Si vous avez des compétences, on a besoin de vous, sinon on va vous former. ministère de musique, vous êtes musicien, chanteur, il faut juste être bon. Et suivre Jésus, ça c'est la clé. Département des enfants, pouponnière tout petit, les priscolaires, scolaires, on a besoin de gens de check-ins, c'est quoi? C'est l'accueil, on a besoin des musiciens, des chanteurs, parce qu'on pense que c'est important aussi d'avoir une louange appropriée pour nos enfants. La librairie, ceux qui aiment les bons livres, kiosque de dons, premiers soins, ça il faut être infirmière, médecin, donc si tu travailles dans la construction, on t'aime, mais c'est peut-être pas ta place. Accès, accès nos réunions du vendredi avec les ados, on a besoin de gens, de bénévoles, tout est là-dedans, on a besoin également, t'es un jeune adulte, on a besoin de toi dans l'équipe. Il y a plein de choses que tu peux faire le dimanche matin. Donc, ce matin, c'est une belle occasion si vous êtes là, passez, allez poser des questions, mais moi je crois, en fait, on te rend service de servir l'Église. Je pense que c'est un privilège de servir l'Église, est-ce que je pense que t'en emmène à ça? Mais là, il y a des gens, je sais ce que tu penses. Il y a des gens, t'es là, et tu te dis, ah, je ne suis pas sûr. OK? Il y a des gens, il y a deux problèmes, il y a des gens, tu m'entends, et ton problème, c'est que tu as l'impression que tu as zéro talent. Il y en a d'autres, ton problème, c'est que tu as l'impression que tu as trop de talent. Tu es comme surqualifié pour ce qu'on t'offre. Je veux répondre à ça. Premièrement, à ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de talent, ils disent, moi, moi, je n'ai pas beaucoup de dons. Les grandes choses sont faites par une série de petites choses réunies. Ça prend zéro talent pour la majorité de nos ministères. La seule chose que ça prend, voici des choses qui ne prennent pas de talent. L'excellence, l'enthousiasme, tu n'as pas besoin d'avoir un talent pour être enthousiasme. Sourire. Tu n'as pas besoin d'avoir un don spirituel pour sourire. La passion, la compassion, la ponctualité, l'assiduité, l'humilité, la générosité, la spiritualité, la disponibilité, la gentillesse, ça prend zéro talent pour faire ça. Si tu es capable de faire ces choses-là, on a besoin de toi. Et il y a des gens qui sont surqualifiés. Tu regardes, tu te dis, moi, je ne vais pas être à l'accueil, quand même, un doctorat. Je nommerai personne, est-ce que tu savais qu'on a des médecins à l'accueil? Est-ce que tu savais qu'on a des gens qui ont des postes de direction dans des grands hôpitaux, dans le système bancaire qui vont l'aider des petits groupes? Est-ce que tu savais qu'il y a des ingénieurs qui donnent des paniers d'épicerie pour Cap, notre centre d'aide communautaire? Il y a des musiciens professionnels qui sont ici. Hé boy, là, j'ai quelque chose à dire. À un moment donné, j'écoute la télé. OK? Oui, ça arrive, un pasteur qui écoute la télé, oui. Je suis en train de zapper, puis là, à un moment donné, je vois un artiste populaire, je ne nommerai pas. Puis là, c'est comme, hé, ça sonne bien. Puis là, le piano est bon. C'est comme, hein? Puis là, à un moment donné, il y a un zoom sur le pianiste, je dis, hein, il est bon. Puis là, j'ai l'orchestre, il vient au portail, lui? Puis là, mais ça, c'est pas qu'est-ce qu'il fait là, c'est qu'est-ce qu'il fait pas, là? Puis là, je sais, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je suis comme, je veux pas être méchant, mais je suis à un autre niveau, ou c'est pas mon style, ou je suis comme, moi, je joue habituellement avec tous des professionnels, un calais, puis, OK, mon ami, moi, je vais t'offrir quelque chose que Céline Dion ne peut pas t'offrir. Je t'offre quelque chose que Céline Dion ne peut pas t'offrir, OK? Quelque chose de plus, même un, elle, elle peut te donner de l'argent, mais moi, je peux te donner quelque chose de mieux que l'argent. Elle, peut-être, il y a un style, tu te performes, puis, je comprends, là, je comprends que c'est peut-être pas dans ce que tu fais habituellement, mais moi, je peux t'offrir quelque chose de plus que le style. Il y a quelque chose au portail qu'on t'offre que personne t'offre, c'est de jouer pour la gloire de Jésus. Sauf que personne ne peut te l'offrir. Donc, oui, il y a des gens qui sont peut-être surqualifiés, mais de pouvoir contribuer à l'adoration de Jésus dans ton église locale. Donc, encore une fois, il y a des gens qui disent, non, c'est pas vrai que tu as zéro talent, puis c'est pas vrai que tu as trop de talent. Vous êtes toujours là? OK, je continue. Presque terminé. Verset 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ, ainsi nous ne serons plus des enfants balottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et garés par la ruse et les manœuvres des gens. » Quatrième principe pour que notre Église devienne de plus en plus croissante et influente, c'est parvient à la maturité dans notre Église. Et Paul parle des chrétiens immatures et instables. Il parle de trois sphères de vie, l'unité, la connaissance et la croissance personnelle. Il y a des gens qui sont ici, possiblement. Il y a des gens qui m'écoutent en ligne. Tu as peu d'unité chrétienne dans ta vie. Il y a des gens qui sont offensés, tu es blessés, tu es ta mère, tu es critique contre l'Église. Si tu connais le Dieu de grâce, présente-toi devant lui pour qu'il règle ça dans ton cœur. Je l'ai déjà dit, l'Église, souvent, oui, les relations blesses, les relations guérissent, les gens qui ont été blessés dans une Église. Je ne veux pas justifier l'injustifiable, mais la seule manière d'être guéri, c'est de être guéri dans une Église. Donc, il y a des gens qui ont plus d'unité chrétienne et Paul va dire qu'il y a des enfants spirituels. Ne sois pas cette personne-là. Paul parle des chrétiens qui sont des enfants au niveau de la connaissance. Il y a des gens, puis encore une fois, le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu grandisses en connaissance, que tu connaisses mieux Jésus. Est-ce que je peux t'en amener à ça? Il y a des gens, malheureusement, toute ta connaissance biblique et théologique devient des prédications que tu prends à droite et à gauche. Et même si tu prends ta connaissance de l'enseignement que je te donne, tu as besoin de lire la Bible par toi-même. Il y a des gens, ça fait cinq ans, dix ans que tu es chrétien. Combien de fois tu as lu la Bible? C'est quand la dernière fois que tu as lu un bon livre pour nourrir ton âme? Vous savez, je ne veux pas être moralisateur, mais si ça fait quelques années que tu es chrétien, il y a des choses que tu devrais savoir. Si je te pose une question, c'est qui les quatre patriarches dans la Bible? Si tu me réponds David, Esaïe, Jérémie, puis Jésus, qui sont les quatre patriarches? C'est quoi le troisième livre de la Bible? Un chrétien qui lit sa Bible régulièrement va dire l'hévitique, rapidement. Nomme-moi cinq rois. Est-ce que tu connais tes rois? Est-ce que tu es capable de nommer les trois premiers rois? Non? Peut-être parce que la seule manière c'est de connaître la parole de Dieu. Il y a combien d'options? Quel livre vient après Esaïe? Est-ce que tu sais que c'est Jérémie? Est-ce que tu es capable de nommer les quatre évangiles en ordre? Est-ce que tu es capable de nommer cinq épîtres de Paul? Est-ce que tu sais si on parle du fruit de l'esprit, est-ce que tu sais c'est où dans Galate? Est-ce que tu sais que c'est dans Galate? Est-ce que tu es capable de résumer Romain VIII qui est un chapitre crucial? N'importe quel chrétien qui a un peu d'expérience et de connaissance biblique devrait être capable de résumer Romain VIII. Ce que je veux dire, c'est que ça semble un peu anodin, mais la croissance spirituelle vient également de la connaissance qu'on a de la parole de Dieu et de Jésus. Est-ce que je peux en amener à ça? Donc, ne sois pas cet enfant qu'il y a peu d'unité chrétienne, qu'il y a peu de connaissance biblique et qu'il y a peu de croissance spirituelle. Et Paul parle de ceux qui sont balottés à tout ventre de doctrine. Une des choses, et c'est ton cas ici, vous savez, il y a des gens qui se promènent à chaque semaine d'église en église. Merci d'être là ce matin, mais je te demanderais de choisir une église. Je le mentionne. Pourquoi je le mentionne? Non seulement pour notre église ici, il y a des gens qui m'écoutent en ligne. Il y a des gens qui m'écoutent à l'extérieur. Je ne suis pas ton pasteur. Tu as besoin d'avoir un pasteur en chair et en os que tu peux toucher. OK, venez pas tous me toucher à la porte, s'il vous plaît. Tu as besoin d'une église, tu as besoin de relations. Sinon, nous sommes des enfants et nous sommes appelés à ne pas rester des bébés dans la foi. Nous sommes appelés à devenir des adultes qui ressemblent à Jésus. Amen! Et Paul va dire, l'église doit servir à t'aider à ce que tu parviennes à la maturité. Rapidement, encore une fois, pour des gens qui sont avec nous dernièrement, au portail, on a un cheminement pour nous aider, pour t'aider à comprendre si tu marches dans la maturité. Évidemment, c'est un fondement, ça ne dit pas tout, mais c'est l'acrostiche disciple. Donc, un disciple mature a décidé de suivre Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé de suivre Jésus ici? I, immerge. Un disciple de Jésus se fait baptiser parce que Jésus nous a dit que c'est la première chose que tu fais quand tu crois en lui. S, le disciple de Jésus sert. C, le disciple de Jésus connecte avec d'autres croyants le dimanche matin ou dans un petit groupe, mais tu n'es pas seul. I, le disciple de Jésus invite d'autres à la fois. P, le disciple de Jésus prie. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu répond à la prière? Le disciple de Jésus lit. Il connaît la parole de Dieu. Et finalement, une chance à s'arrêter là, le disciple de Jésus s'engage envers l'Église locale. Donc, pour nous, c'est tout ça te permet de marcher dans la maturité. Et je termine avec ceci. Verset 15 à 16. En disant la vérité dans l'amour, nous croitrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier est bien coordonné et uni, grâce à toutes les jointures qui le desservent. Mets en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque membre pour se construire lui-même dans l'amour. Dernière chose, je te dirais, prends ta responsabilité premièrement dans notre Église. Et deuxièmement, protège l'unité de notre Église. En passant, je l'ai déjà dit, si tu cherches des bébites, tu vas en trouver. Notre Église n'est pas parfaite. Mais au portail, on prend la décision de chercher la face de Dieu plutôt que de chercher les bébites. Donc, protège l'unité de notre Église, participe à la diversité de notre Église, parvient à la maturité dans notre Église puis finalement, prie pour la santé de notre Église. Pourquoi? Quelqu'un va dire, pasteur Guétain, pourquoi tu ne parles pas de la croissance? Voici pourquoi je ne parle pas de la croissance. Je sais que présentement, tout le monde parle de croissance, des séminaires de croissance, des livres de croissance. Je ne parle pas de la croissance parce qu'une Église en croissance n'est pas nécessairement une Église en santé. La croissance n'amène pas la santé, mais la santé amène la croissance. La chose la plus importante, c'est la santé de notre Église puis la croissance va venir. La croissance n'est pas une fin en soi. Vous savez, il y a des gens qui mettent beaucoup l'accent sur la croissance de l'Église. Quelqu'un qui souffre d'obésité morbide, qui pèse 600 livres, a beaucoup de croissance, mais pas beaucoup de santé. Une des choses, on ne veut pas devenir juste une grosse Église pour être une grosse Église. Nous voulons être une Église en santé qui glorifie Jésus. Amen. Et tous ceux qui ont dit Amen et qui ont tapé des mains, merci de l'avoir fait parce que ça commence avec toi. Paul dit que la croissance de l'Église commence par une croissance spirituelle, personnelle. OK? Pourquoi Paul le mentionne? Parce que c'est répandu dans les Églises. Les gens attendent le réveil. On attend le réveil. On est là puis on attend le réveil puis on espère le réveil puis on se dit à un moment donné, on va arriver dimanche matin puis il n'y aura pas de place dans ce stationnement. On va rentrer, il va y avoir du monde partout puis on se dit se passe quoi? Puis on se dit bien le réveil est arrivé. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Attends pas le réveil. Suis Jésus au quotidien fidèlement. Donc ça commence par toi. Cette Église ne sera jamais plus que toi et moi. Troisièmement, la croissance personnelle amène la croissance de l'Église. Et pourquoi? Parce qu'un des signes de croissance spirituelle c'est que tu t'attaches à l'Église. Paul parle du corps et de la tête. OK. Encore une fois, je veux pas prêcher à la chorale. Peut-être que ça s'adresse à une minorité de gens ici. Peut-être que ça s'adresse à des gens en ligne. Il y a des gens qui disent moi j'aime Jésus mais j'ai pas besoin de l'Église. J'ai pas besoin de devenir membre de l'Église. J'aime la tête mais j'ai pas besoin du corps. OK. Si je dis à mon épouse chérie, j'aime ta tête mais j'aime pas ton corps. Mon espérance de vie vient de diminuer drastiquement. Pourquoi vous applaudissez à ça? C'est pas drôle. Je te garantis que je dors sur le divan ce soir. Pourquoi tu peux pas honorer la tête et mépriser le corps? Dans cette culture individualiste, il y a encore trop de chrétiens qui adorent la tête mais qui méprisent le corps. Tu ne peux pas suivre Jésus en délaissant l'Église. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi? C'est important, c'est fondamental. Et Paul dit, non, ta croissance personnelle amène la croissance spirituelle de l'Église qui n'est pas nécessairement numérique et ça amène une croissance à tous égards dans toutes les sphères de la vie chrétienne. Je l'applique à une sphère. Il y a un pasteur qui prêche un dimanche matin et qui dit, l'Église est comme cet homme paralytique et elle doit se lever. Il y a des gens qui disent, oh, que l'Église se lève. Preach it, brother. Hallelujah. Et là, à un moment donné, le pasteur, il sent qu'il y a quelque chose. Il dit, mais si l'Église est debout, l'Église doit marcher. Hallelujah. Que l'Église marche, pasteur. Preach it. Il y a une église très excitée. Et le pasteur dit, OK, il continue. Il dit, et si l'Église marche, l'Église va courir. Oui, que l'Église court. Là, les gens sont debout. Là, le pasteur dit, et si l'Église est debout, l'Église prend son envol. Oui, que l'Église prenne son envol. Alléluia. Là, le pasteur dit, mais c'est pour prendre son envol. Ça va prendre de l'argent. Et là, les gens, quelqu'un dit, que l'Église marche, que l'Église marche. Nous croyons au portail que l'argent est spirituel aussi. On ne peut pas implanter des églises. OK, juste avec des prières. La croissance à tous égards, je pense qu'elle est fondamentalement spirituelle. Par conséquent, ça va devenir numérique. Elle est ecclésiale, c'est-à-dire plus d'Église, mais elle est également financière. Donc, profite de l'occasion pour remercier les gens qui sont fidèles dans leur dire et leurs offrandes. Merci. C'est grâce à vous que l'Église de portail peut continuer sa mission tous ensemble, tous ensemble, parce que oui, ça prend la bonne nouvelle, ça prend de la formation, ça prend des choses, mais ça prend aussi des sous. Juste vous dire aussi, dernière chose, alors qu'on en a mentionné, notre Église, on est en train de trouver des solutions. Présentement, on va investir 50 000 $ pour les dernières phases de rénovation intérieure. Donc, on doit refaire la zone café. On veut mieux prendre soin de nos nouveaux. Nos ados manquent de place. On doit faire de l'espace. On doit faire de l'espace pour les enfants. On n'a pas le choix. On est coincés de partout. Je parlais avec l'équipe de CAP, du Centre d'aide communautaire, cette semaine. Manque d'espace pour la nourriture. On manque de bureau. On manque de place. Donc, la dernière décision qu'on prend, c'est, je dis dernière, c'est-à-dire, dans ce qu'on peut faire, il y a un 50 000 $. Tu sais, des gens, vous avez à cœur de dire, moi, évidemment, je contribue, tu sais, mon Église, mais j'ai à cœur de faire un plus pour ces rénovations-là. Vous pouvez simplement rénovation, amélioration locative, et ça va aller là. C'est au-delà de 50 000 $. Et après, là, on va vraiment devoir prier. Est-ce que Dieu va nous demander d'agrandir l'Église? On ne sait pas, mais c'est des beaux problèmes. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Des beaux problèmes, on est là. Également, il parle des jointures et dans le texte, pendant que les musiciens viennent me rejoindre, alors que les frères et les sœurs se préparent pour la distribution de la communion. Le texte parle du cœur et les jointures, et certains commentateurs vont dire que les jointures, c'est l'équipe pastorale. Juste vous dire également, priez pour nous, on est en train de restructurer l'équipe pastorale. Est-ce que vous aimez nos prédicateurs? Est-ce que vous aimez vos pasteurs? Toute une équipe, oui. On travaille fort pour consolider l'équipe pastorale. On va être plus efficace dans notre mission, donc on doit faire des changements, tout ça, des choses, mais priez pour nous vraiment. L'idée, c'est encore de mieux glorifier Jésus. Donc, on est là-dedans justement pour vivre ce que ce texte nous dit de vivre. Et je termine avec ceci. Ce beau passage, je termine, Paul va dire, alors que Jésus met en œuvre sa croissance dans la mesure qu'il convient à chaque membre se construire lui-même dans l'amour. Membre. Quand on parle de membre au portail, c'est de ça qu'on parle. On parle d'Éphésiens 4. Pourquoi? Parce qu'on se bat beaucoup avec une conception bureaucratique du membership. Permettez-moi de te rappeler qu'être membre au portail, c'est ça. Un membre, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités dans l'Église, qui protège l'unité de l'Église, qui participe à la diversité de l'Église, qui parvient à la maturité dans l'Église, qui prie pour la santé de l'Église. c'est quelqu'un qui est un membre spirituel et qui a une reconnaissance formelle de cet état spirituel. Donc, on a commencé à travailler très, très fort là-dessus. On fait le ménage justement dans nos listes pour voir qui qui est là, qui qui n'est pas là. On veut mieux prendre soin, on veut prier pour nos gens, on veut savoir vraiment comment est-ce qu'on peut mieux servir l'Église. Donc, on le fait. Merci. Merci de prier pour ça. Si tu t'es joint à l'Église dernièrement, prends un formulaire, fais l'étape où tu t'engages envers l'Église, tu vas rencontrer un pasteur. Ça demande juste de suivre Jésus, d'être né de nouveau. OK? C'est ce qu'on demande. Mais en même temps, on ne veut pas que tu restes dans la foule. Tu peux rester dans la foule. Mais on pense que Dieu nous appelle à œuvrer ensemble et on doit se connaître minimalement. Notre liste de membres, encore une fois, on avait à peu près 800 membres. Donc, alors que notre Église est facilement deux fois plus nombreuse, on a fait comme une sorte de ménage, mais il y a eu, on a eu plus de gens qui se sont ajoutés que de gens qu'on a dû enlever. Donc, puis on est là-dedans. Mais prier pour nous, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On est dans une année charnière. C'est des choses qui ne paraissent pas, mais on travaille fort derrière les rideaux, justement, pour faire du portail une meilleure Église à la gloire de Jésus. Amen. Alléluia.